... Chers amis de Léon Joléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. On se retrouve dans ce plateau spécial pour parler des questions politiques de la République démocratique du Congo. Comme vous savez, l'actualité politique reste dominée par plusieurs questions, mais nous, nous nous sommes décidés de prendre seulement une question qui défraie également la chronique, qui défraie l'opinion congolaise. La question est bel et bien cette question du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Comme vous le savez, le parc agro-industriel de Bukangalonzo a été lancé avec pompe en 2014. Avec les réalisations de ce parc, ça aurait dû giguler en tout cas la crise alimentaire en République démocratique du Congo. Le trésor public a déboursé environ 285 millions de dollars américains pour ce parc agro-industriel, mais malheureusement, malheureusement, ça n'a accouché que d'une souris. Et aujourd'hui, l'inspecteur général des finances, l'inspection générale des finances en général, a mené ses enquêtes et l'inspection a accablé plusieurs personnes, parmi lesquelles l'ancien premier ministre Augustin Matatapogno au moment du lancement de ce parc agro-industriel. Matatapogno est cité dans le rapport de l'IGF comme auteur du détournement de ses fonds alloués à ce projet de Bukangalonzo. Et le rapport a été transmis au parquet général après la cour constitutionnelle. Maintenant, la question qui se pose, c'est une question juridique. Est-ce que c'est la cour constitutionnelle qui doit juger Matatapogno en tant qu'ancien premier ministre ou c'est la cour de cassation parce qu'aujourd'hui Matatapogno est sénateur ? Cette question, mesdames et messieurs, nous allons en discuter avec un juriste sur ce plateau. Nous allons parler avec un professeur d'université. Nous allons parler avec un constitutionnaliste. Il s'agit bien du professeur Patrick Mende. Il est constitutionnaliste et professeur à l'université de Kinshasa. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette question se pose avec Acuité, mais nous allons y arriver. J'aimerais quand même, avant de prendre des questions juridiques, que vous puissiez nous donner d'abord votre point de vue en apprenant qu'un tel projet de Bukangalonzo a été sapé par les individus. Quelle a été votre réaction ? Merci beaucoup. Comme citoyen, je trouve qu'il n'est pas juste qu'un individu ou un groupe d'individus s'arrange les droits reconnus à tous les Congolais dans la réalisation de ce projet. C'est-à-dire se permettre de prendre l'argent sorti du trésor public pour en faire un usage autre que celui pour lequel cet argent avait été décaissé. Et que de ce point de vue, je pense, au nom de la lutte contre l'impunité, il y a de quoi à ce que la justice puisse s'intéresser et pour un peu voir dans quelle mesure les gens qui se seraient trempés dans cette affaire répondent de leurs actes. Oui. Que ces gens-là puissent répondre de leurs actes, on nous dit que c'est environ 285 millions qui auraient été détournés. Et c'est Matata Pognokie, nommément cité, parmi les personnes qui ont concouru à ce détournement. Ancien Premier ministre, aujourd'hui il est sénateur. Vous, en tant que patriote d'abord, en tant que Congolais, en tant que scientifique, cette question des détournements en République démocratique du Congo, ça se conjugue en termes à des millions et des milliards de dollars américains. Comment est-ce que ça peut prendre fin ? De toute façon, la question des détournements en République démocratique du Congo ne peut pas prendre effet parce que... C'est difficile de mettre effet avec le détournement. Il s'agit bien entendu d'effets sociaux. Mais pour que l'on arrive à réduire sensiblement le détournement, je pense qu'il faut que la machine, que l'on appelle la justice, soit véritablement opérationnelle, une justice au service de la nation, une justice qui n'a pas pour vocation celle de traquer certaines personnes et qui semblent être à la merci de cette justice au prétexte que ces gens-là seraient des personnes qui ont eu à gérer et autrefois la République et qu'il fallait peut-être chercher à faire ce qu'on appelle la justice des vainqueurs. Donc la justice doit rester au centre des intérêts de la République et que même ceux qui ont été soupçonnés et qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui sont soupçonnés de détournements, doivent en principe, au nom de la République, être poursuivis. Est-ce que vous estimez que Matata Ponyo, tout comme les autres tels que Willy Bakonga, Zoé Kabila et les autres, sont victimes du fait pour eux de ne pas avoir voulu adhérer à l'Union sacrée ? Au stade actuel, c'est un peu prématuré de le dire, mais que je sache, ce sont des gens qui ont eu à gérer à un moment donné de l'histoire de ce pays les déniés publics. Et que s'il y a des soupçons qui pèsent sur eux, je pense que la justice indépendante, à mon avis, doit s'occuper de leurs dossiers et comme elle va également s'occuper des dossiers de ceux qui sont à l'Union sacrée de la nation, qui sont également cités dans certains dossiers. Est-ce que vous croyez vraiment que ceux-là qui sont dans l'Union sacrée seront déférés devant la justice ? En bref, est-ce que vous croyez que notre justice aujourd'hui n'est pas une justice sélective ? Bon, une justice sélective, et au à double vitesse, je ne sais pas comment apprécier ça comme ça. Je m'attends à la volonté aux déclarations du président de la République qui semblent être la première institution de la République et qui voudraient que les antivaleurs, à l'occurrence ici, la corruption, le détournement des déniés publics, doivent prendre effet. Et que de ce point de vue, je crois que le président de la République, avec son régime, vont aller jusqu'au bout de l'heure logique. Jusqu'au bout de l'heure logique, voudrait que les auteurs de ces détournements puissent être condamnés pour que justice soit faite. Professeur Patrick Mende, aujourd'hui, l'IGF nous dit que l'auteur intellectuel de cet échec du parc agro-industriel de Bucanga Lonzo, c'est l'ancien premier ministre Augustin Matata Pogno. et ses proches disent que ce rapport de l'IGF ne se repose sur aucun fondement juridique, mais parce que, selon eux, Matata Pogno n'avait rien géré, lui, en tant que premier ministre, il n'avait rien géré. Croyez-vous qu'à ce stade, dans le contexte actuel, le premier ministre, dans une telle affaire, ne peut pas être mêlé dans des salles draps ? Non, les arguments développés par l'attourage de Matata, ce sont des arguments qui doivent être développés devant les juges naturels et de Matata, et que ce n'est pas dans les médias que l'on règle les questions relevantes de la justice. C'est-à-dire que si Matata, parce qu'il bénéficie jusqu'ici de ce qu'on appelle la présomption d'innocence, si Matata estime qu'il n'y ait pour rien dans ce qu'on lui reproche, il n'a qu'à aller développer ses moyens de défense devant le juge, quitte au juge d'examiner si ce qu'il dit serait de nature à lui dédouaner. Ce n'est pas dans les médias comme ça que l'on veut, donc moi j'aimerais bien que ces arguments-là soient gardés pour qu'ils soient développés devant le juge. Ces arguments-là seront développés devant le juge selon le professeur Patrick Mende, professeur des droits constitutionnels à l'université de Kinshasa. Maintenant, la question qui se pose, vous l'avez si bien dit, ces arguments doivent être développés devant le juge. Aujourd'hui, nous qui sommes profanes, nous sommes jetés dans la rue par vous les hommes des droits. Quelle est cette juridiction-là ? Quelle est cette juridiction de Matata Pogno ? Parce qu'on a suivi d'abord la réquisition du procureur général pris la cour constitutionnelle qui avait sollicité la levée des immunités parlementaires de Matata Pogno afin qu'il le soit jugé par la cour constitutionnelle, mais pour les autres, en croire également le bureau du Sénat, Matata Pogno doit être justiciable devant la cour de cassation en tant que sénateur. Il ne doit pas être jugé en tant que premier ministre, ancien premier ministre. Dans le cas sous-examen, professeur, Matata Pogno, ancien premier ministre, Matata Pogno, sénateur. Nous sommes confus, nous qui sommes profanes. Vous, en tant que juriste, et vous, en tant que constitutionnaliste, dites-nous un peu. J'aimerais quand même que nous puissions commencer par les textes avant que vous puissiez émettre votre argument, votre avis personnel ou votre interprétation de ces textes. Que dit la loi ? La constitution de la République démocratique du Congo indique la juridiction pénale du président de la République et du premier ministre. Je cite ici la cour constitutionnelle. Voilà. À ce qui concerne maintenant la question de savoir, Matata Pogno, auteur, de ce qui est le présumé de l'effraction de détournement au moment des faits, au moment où il est premier ministre et il aurait détourné le fonds à l'ouïe au parc industriel de la France. C'est-à-dire, il y a eu une cristallisation de l'effraction au moment de sa commission. Donc l'effraction se cristallise. Donc le premier ministre qui détourne au moment où il exerce ses fonctions de premier ministre. Donc ce juge inconnu, c'est la cour constitutionnelle. Maintenant qu'il n'y a pas eu ouverture des enquêtes pendant qu'il était premier ministre et que dans l'entretemps il est élu sénateur qui est la juridiction au moment de la poursuite. n'est-ce pas ? À mon humble avis la juridiction au moment de la poursuite c'est toujours la juridiction au moment de la commission des faits. C'est-à-dire la cour constitutionnelle. Alors maintenant qu'il est sénateur qu'il fait pour que il réponde devant la cour constitutionnelle. C'est ça la grande question. Cette fois-là la cour constitutionnelle qui si l'on avait ouvert l'instruction au moment où M. Matat était accord au premier ministre on allait solliciter la convocation du congrès pour que le congrès se prononce quant à l'air à l'autorisation des poursuites parce que sa fonction bénéficiait des violabilités. Maintenant qu'il n'y a plus cette fonction-là maintenant qu'il n'exerce plus cette fonction qui ne devait pas faire l'objet des violations par les procureurs dans ces actes alors que faire ma tata aujourd'hui premier ministre enfin aujourd'hui sénateur il n'a pas de fonction qui bénéficie de l'infiolabilité de l'infiolabilité mais il est couvert par les immunités par les montaires alors dans quelle chambre se retrouve-t-il pour bénéficier de ces immunités il se trouve au Sénat alors que faire pour que ces immunités ne doivent pas être un obstacle quant à sa poursuite n'est-ce pas alors la juridiction au moment de la commission de l'infraction se trouve être la cour constitutionnelle auprès de cette cour se trouve un parquet général donc le parquet général est seul compétent le parquet général près la cour constitutionnelle pour poursuivre le laissier premier ministre est devenu sénateur alors parce qu'il y a obstacle lié aux immunités d'un parlementaire à ce moment-là le procureur général près la cour constitutionnelle doit s'adresser auprès de la chambre à laquelle est siégée actuellement laissier premier ministre est devenu sénateur donc c'est comme ça que la procédure doit être c'est même comme ça que ça s'est passé c'est la cour constitutionnelle le procureur général près la cour constitutionnelle qui a saisi le Sénat mais le Sénat répondra que c'est Matata Ponyo sénateur aujourd'hui c'est à la cour le procureur général près la cour des cassations qui doit nous saisir non je pense qu'il y a un petit problème d'attentement que je sache le procureur général près la cour constitutionnelle avait saisi les deux présidents des chambres des deux chambres pour manifestement obtenir la convocation du congrès or les congrès aujourd'hui ne gérer plus la question d'un ancien premier ministre donc c'était une erreur de la part du procureur général près la cour de constitutionnel au congrès donc les parquets près la cour constitutionnelle devraient s'adresser à la chambre à laquelle relève le sénateur Matata qui est le Sénat donc directement parce que si Matata ne serait pas sénateur le procureur général près la cour constitutionnelle n'aurait pas besoin de s'adresser à quelques chambres que ce soit ni au congrès ni au Sénat donc les procureurs s'adressaient directement à l'auteur de l'infraction qui devrait venir répondre mais parce qu'au moment de la poursuite Monsieur Matata se trouve être bénéficiaire de ce qu'on appelle les immunités parlementaires c'est comme ça que l'on doit adresser la requête auprès de la chambre à laquelle lui est bénéficiaire de ses immunités Professeur Patrick Mende apparemment vous venez de donner une leçon de droit constitutionnel à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre à tous ceux-là qui ont encore de la confusion dans leur tête en ce qui concerne ce dossier Matata Pogno et vous ça c'est vous avez parlé constitution vous en tant que juriste quel commentaire faites-vous quel est votre point de vue par rapport à ce dossier Matata Pogno par rapport à tout ce qui se passe avec les juridictions non ce qu'il faut comprendre c'est que Matata c'est citoyen congolais au même titre que moi Matata a eu le bénéfice de gérer la chose publique à un moment donné de l'histoire de notre pays Matata est soupçonné d'avoir détourné ou d'avoir abusé de sa position pour détourner les biais les déniés publics qui étaient à sa disposition d'un point de vue républicain je pense que la moindre des choses qu'il faut s'attendre de notre justice c'est de garantir tous les droits reconnus à tout justiciable c'est à dire les droits à la défense et ainsi de suite droits bref tous les droits que l'on peut reconnaître bien que l'on soit justiciable à premier et dernier ressort de la cour constitutionnelle mais que cette cour lui accorde tous les bénéfices possibles de ses droits pour qu'il soit jugé au besoin d'être condamné conformément à la loi et s'il faut l'acquitter parce qu'il n'y a pas de preuves il n'y a pas des indices qui pèsent sur sa personne on peut l'acquitter sans qu'il y ait des problèmes vous avez tous suivi que le professeur Patrick Mende Noir sur Blanc a dit que Matata Pognon est justiciable devant la cour constitutionnelle bien que sénateur la cour constitutionnelle ne devait pas saisir les deux chambres parce que au moment présent Matata Pognon n'est plus premier ministre il aurait dû être le procureur bien évidemment il aurait dû saisir les deux chambres si Matata Pognon était encore premier ministre mais aujourd'hui en tant que sénateur le procureur près la cour constitutionnelle devra saisir ne saisir que la cour ne devra saisir que le Sénat plutôt pour lever les immunités par l'éventaire de Matata Pognon pour ceux qui disent que voilà c'est la cour de cassation qui doit juger Matata Pognon ainsi de suite vous avez tous suivi les éclaircissements d'un juriste les éclaircissements d'un constitutionnaliste donc il n'y a plus débat il n'y a plus débat donc certainement la cour constitutionnelle le procureur général près la cour constitutionnelle ira modifier corriger cette erreur cette fois-là pour saisir uniquement le Sénat afin que les immunités parlementaires des Matata soient levées parce que nous voulons voir clair nous voulons que la justice soit faite professeur Patrick Mende nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin de cette émission qu'en dites-vous du principe de rétroactivité du droit c'est un principe des droits des procédures qui voudrait qu'il y ait cette possibilité là de revenir par rapport à ce qui a été posé comme acte c'est-à-dire que en ce qui concerne particulièrement le procès ici on ne peut pas parler de la rétroactivité de la loi pénale pour attribuer à la cour de cassation cette possibilité tout simplement parce qu'il y a une cristallisation des faits au moment cristallisation de l'effraction au moment de sa commission et que c'est à partir de ce moment-là que les juges que les juges naturels de Matata avaient été désignés donc on ne peut pas parler de la de la rétroactivité alors que les juges avaient été ce sont les actes qui ont été les actes effractionnels qui ont été posés au moment de l'exercice au moment de l'exercice c'est à dire que si aujourd'hui Matata commette une infraction alors qu'il est sénateur on doit les juger par la cour de cassation c'est la cour de cassation qui doit les juger lorsqu'il commet l'infraction alors qu'il est sénateur vous vous rendez compte mais le fait que cette infraction avait été commise au moment où il exerçait les fonctions de premier ministre on ne peut pas le poursuivre comme sénateur même si même si il s'avérait par aventure que le procureur général près de la cour de cassation saisissait comme elle le veut manifestement les bureaux du sénat ou les sénateurs au nom de l'unicité du ministère européen pour des raisons de compétences ce qu'on appelle des compétences et dispositions les ministères européen exerçant ses activités au parquet près la cour de cassation allait transmettre les dossiers auprès de son collègue près la cour constitutionnelle ça s'appelle transmission des dossiers pour disposition et compétences voilà ça c'était la question de notre ami Frédéric qui nous a écrit depuis Manchester il m'avait demandé de poser au professeur Patrick Mende cette question qu'est-ce que vous pensiez de ce principe de rétro activité du droit merci beaucoup monsieur Frédéric de nous suivre depuis Manchester il y a une autre question qui nous est parvenue ici il s'agit bien le monsieur ne s'est pas signalé il n'a pas il nous a pas donné son nom il nous dit ceci il demandait au professeur de nous dire est-ce que ma tata Pogno a vraiment détourné ça c'est pas la question à poser au professeur c'est pas la question au professeur parce que le professeur n'est là que pour nous parler droit pour nous parler droit mais quand même le professeur professeur est-ce que au regard des faits au regard du rapport des IGF aujourd'hui c'est la clameur publique parce que la question qu'il vient de poser c'est par rapport à la clameur publique il voulait avoir votre point de vue vous en tant que juriste est-ce que au regard j'essaie un peu d'arranger sa question au regard du rapport que l'IGF nous a brossé est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ma tata a détourné non je dois rester le plus neutre possible je n'ai jamais vu ce rapport je ne l'ai jamais lu et que je ne suis pas aussi non plus à titre par le départ à la constitution et les lois de la république pour déterminer qui est qui aurait détourné ou qui n'aurait pas détourné donc la seule personne à titre ou le seul organe qui peut nous confirmer au vu des éléments à sa disposition je crois ça doit être la justice de notre pays donc comme la justice est saisie seule justice se pouvait examiner au vu de ce qui a été comme rapport au déluge et des arguments que l'auteur présumé de cette infraction va développer c'est cette c'est de l'acquisition et de la défense qui va faire en sorte que l'on détermine si oui ou non ma tata aurait détourné donc c'est plus grosse ou prématuré que de dire par les citoyens qu'il a vraiment donc c'est les condamnés d'avance voilà professeur Patrick Mende vous allez nous permettre vous allez permettre à ce que nous puissions quitter le droit pour quelques minutes et puis nous allons y revenir nous parlons un tout petit peu politique juste par rapport à cette question ma tata n'était pas ici au Congo il était à l'étranger en écoutant les rapports tout ce que l'IGF était en train de dire il a dit non je dois rentrer dans mon pays pour aller affronter la justice en face il y a une certaine analyse Willy Bakunga a été convoqué au parquet il a fui John Numbi a fui le monsieur de l'ANER Kalev a fui mais comment imaginer que ma tata Ponyoki était à l'étranger il avait la possibilité de fuir il est revenu au pays pour venir affronter la justice est-ce qu'il n'est pas protégé quelque part bon moi je ne vois pas la question sous cet onglet là parce que ce qui est vrai c'est que manifestement à vous attendre et parler vous qui êtes les hommes de la presse lui est en train de clamer son innocence donc lorsqu'on ne se reproche de rien même Willy Bakunga aussi clamait son innocence mais il a fui donc lorsqu'on ne se reproche de rien et que l'on se dit que non voilà si la justice doit rester cette justice est juste réclamée par tous il ne serait pas imputé à ce moment là il peut comme ça venir et un bon citoyen aussi c'est une question de responsabilité parce qu'on doit être à même de répondre des actes par qu'elle oppose donc lorsqu'on a posé un acte il faut toujours s'assumer pour répondre devant la justice et de ces actes là c'est un acte louable un acte républicain qu'il faut à mon humble avis mettre dans l'actif de M. Matata alors qu'il s'est trouvé à possibilité d'échapper à la justice et son pays il y vient comme pour défier cette justice là donc c'est une leçon très intéressante que notre justice doit mettre doit avoir en tête pour un peu voir les éléments du dossier de Matata et trouver que non voilà si ce qu'il affirme est vrai c'est qu'il est innocent et si ce qu'il dit ce que dit le rapport de l'IGF avec bien entendu les éléments de preuve à l'appui il semble l'apporter et c'est qu'il est condamnable le geste est louable parce que il a été celui là qui a accepté de répondre de ces actes le geste est louable mais aujourd'hui quand même ça dérange de voir et Matata Pogno et l'inspecteur chef des services de l'IGF dans ces jeux de ping-pong tantôt quand l'IGF sort son rapport Matata a réagi quand Matata a réagi Gilles Alinguetti fait une conférence de presse ainsi de suite est-ce que on peut pas parler d'un combat politique entre les deux personnes pour de toute façon je ne sais pas trop entrer dans 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 ces terres politiques qui me semblent être beaucoup plus puissant mais vous croyez que c'est un combat politique je crois que M. Gilles qui anime un service étatique avec des objectifs bien précis devrait s'abstenir de certaines déclarations notamment l'organisation des conférences de presse alors qu'il a travaillé de manière professionnelle il a transmis ce rapport acquis des droits à mon avis Matata peut s'agiter peut s'agiter que non voilà les accusations portées contre moi ne semblent pas être fondées au vu des éléments tel tel il n'appartient pas à un service public et de commencer à commander de ce qu'il a posé comme acte donc c'est un peu ça c'est un peu ça professeur nous sommes en train de cheminer vers la fin de notre émission on nous dit que ça nous reste trois minutes alors ces trois minutes j'aimerais quand même que vous puissiez prendre trois et moi je vais conclure avec ça nous reste fistoye en col et ça nous reste combien des minutes là quatre minutes vous prenez deux minutes trente et moi je prends une minute trente pour conclure votre mot de la fin mon mot de la fin c'est que on doit s'habituer à cet exercice démocratique lié à l'état des droits c'est à dire que les gens qui s'amusent de tenir public doivent au jour d'aujourd'hui comprendre que la gestion de la république doit être une gestion orthodoxe une gestion transparente et qu'on doit cesser de comprendre que lorsqu'on a une charge au sein de la république c'est que la république doit être considérée comme une vache à mamelle où chacun va à son tour pour aller sisser un peu et laisser la place aux autres qui vont venir donc il s'agit de la gestion de la chose publique et que cette gestion là les gens doivent s'assumer pour le faire au nom de l'intérêt de la collectivité au nom de l'intérêt de la collectivité vous tous qui êtes en train de gérer les biens de l'état il faut savoir que cela appartient aux Congolais ça ne vous appartient pas ça n'appartient pas à vos familles ça n'appartient pas à vos femmes et enfants ça appartient à toute la population congolaise comme le professeur Patrick Mendelassi bien dit l'IGF doit faire son travail comme un tout petit peu le parquet en tout silence et puis vous déposez vous déposez votre rapport au niveau du parquet pour la continuité des enquêtes mais malheureusement malheureusement l'inspecteur en chef se livre à des conférences des presse pour répondre à ce qui sont cités dans son rapport c'est quelque chose qui en tout cas a découragé monsieur Jules Alingati je crois que vous avez bien suivi le professeur Patrick Mendel vous tous là qui êtes en train de détourner les deniers publics sachez que ces deniers publics là appartiennent à la population congolaise un jour vous en payerez les frais moi je suis arrivé à la fin de cette émission merci à vous de nous avoir suivi merci à Thierry Batondoko qui était au cadrage merci à fiston et en coller à la manette un grand merci à Odon Boulamba notre patron qui nous suit depuis la Nouvelle-Zélande et nous disons aussi un grand merci à vous tous ces chers internautes qui nous suivent à travers le monde entier là je pense à Barambelele depuis Irlande un fidèle téléspectateur de Léon Joléo pourquoi pas Iboa Ladago depuis France sans oublier Jean-Jacques Ngangweche depuis Paris également sans oublier également vous tous qui nous suivez un peu partout un peu partout je ne peux pas oublier quelqu'un vous êtes très nombreux nous sommes arrivés à la fin de cette émission merci beaucoup bonne guérison à Bijou Maïkani bonne guérison à Sabi Moulamba qui ne sont pas avec nous aujourd'hui et nous compatissons également avec Christelle Massala l'une des nôtres qui a également perdu l'une des personnes chères de sa famille merci également à vous professeur Patrick Mende pour votre disponibilité à venir toujours répondre aux questions de nos internautes quant à moi je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada